Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise A la profonde douleur de vous annoncer la disparition inopinée de son présentateur vedette Harris Kassongo Mort survenue hier samedi 19 mars 2022 à Kinshasa Harris Kassongo était un passionné des arts et des lettres Mais également du sport en général et du football en particulier Journaliste polyvalent, il était à l'aise dans n'importe quel sujet à traiter Et c'est avec Maestria qu'il dirigeait les débats dans certaines de ses émissions Harris connaissait les nombreux binationaux et le faisait découvrir au public congolais Chaque semaine dans l'émission Diascoco Foot qui était diffusée par la chaîne quinoise Canal Mercure Une émission qui était diffusée et rediffusée et qui était très adulée par de nombreux publics congolais Il le faisait avec ses trois collaborateurs caméramens Qui sont inconsolables au moment où nous vous informons de cette disparition Nombreux sont ceux qui le pleurent aujourd'hui, surtout les amis de la littérature Car Harris Kassongo était passionné d'écriture En ce qui concerne l'émission Diascoco Foot Diascoco Foot que nous essayons en tout cas de pérenniser chaque jour En vous offrant de l'actualité concernant nos internationaux, nos binationaux Tous les joueurs, des footballeurs congolais, des entraîneurs, des arbitres Qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo Et Harris Kassongo était très clairement l'un des artisans justement de cette émission Diascoco Foot Et comme vous pouvez le voir dans ces images d'archives que nous vous proposons C'est toujours avec enthousiasme que Harris Kassongo informait les fidèles téléspectateurs et internautes Notre douleur est d'autant plus grande que sa disparition arrive à quelques jours seulement De deux matchs des barrages de la République démocratique du Congo Qui va donc jouer face au Maroc Et cela pour une place qualificative à la Coupe du Monde Qatar 2022 Il était prévu que Harris Kassongo puisse reprendre la présentation du magazine Diascoco Foot Après une pause d'une année qu'il avait sollicité pour s'adonner à sa passion de la littérature Et surtout à la rédaction d'un ouvrage Harris Kassongo nous laisse inconsolable Tant il avait eu à laisser en tout cas ses empreintes indélébiles dans cette émission Qu'il présentait de manière tout à fait professionnelle Et nous sommes inconsolables parce que trouver le profil qu'il avait n'est pas facile Dans les médias d'aujourd'hui en République démocratique du Congo Il savait trouver des mots justement pour vous faire découvrir des joueurs Il sont nombreux, ces binationaux ou des internationaux congolais qui sont nés ici Et qui sont partis très jeunes en Europe par exemple Et qui ont, que Harris Kassongo a permis au public congolais de découvrir Il y en a même qui se retrouvent aujourd'hui dans la liste des 28 léopards de Hector Hall Cooper Pour affronter les lions de la classe du Maroc Puisse l'éternel notre Dieu tout-puissant l'accueillir dans son royaume céleste Et que son âme repose en paix Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Présente ses sincères condoléances à sa famille biologique éprouvée Ainsi qu'à tous ses collègues, amis et connaissances Je vous laisse regarder quelques extraits de ses émissions En vous remerciant d'avoir suivi cet hommage Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Meilleur V à tous et chers amis sportifs Merci de suivre ce premier numéro de votre magazine Votre émission Diasco Foot de ce 4 janvier 2018 4 janvier où nous pensons également à tous les martyrs de l'indépendance Diasco Foot de ce jour va faire les tours comme toujours De quelques pelouses européennes Bien entendu, vous savez qu'il y a eu une trêve hivernale De certains championnats européens Mais bien avant, il y a eu également quelques journées Qui sont restées un peu en souffrance Que vous n'avez pas eu peut-être l'occasion de voir Peut-être dans cette émission Mais nous allons revenir sur ça Et dans cette émission, parce que c'est la toute première de l'année Vous aurez l'occasion de voir quelques résumés de championnats belges Où évoluent beaucoup des Congolais Vous aurez également des nouvelles de l'Angleterre Et pourquoi pas de l'Afrique Et précisément de l'Egypte Bienvenue chers amis sportifs A votre émission, votre magazine Diasco Foot Consacré à l'actualité de joueurs congolais Évoluant à l'étranger Nous sommes très heureux de vous présenter De vous proposer ce deuxième numéro de l'année 2018 Avec un menu vraiment Comme nous avons toujours l'habitude de le faire Un menu concocté par la grande équipe Avec bien entendu quelques pas en arrière Pour voir également ce que les internationaux congolais Et même les binationaux ont réalisé Diasco Foot Le miroir du football de la diaspora congolaise C'est parti chers amis sportifs Pour un nouveau numéro de votre magazine Votre émission Diasco Foot Consacré à l'actualité de joueurs congolais Évoluant à l'étranger Pour ce numéro nous avons Comme toujours Comme notre mission l'indique Nous avons fait le tour des quelques Pelouses au niveau de l'Europe Pourquoi pas également au niveau de l'Asie Pour vous cueillir Les nouvelles fraîches De vos internationaux De vos joueurs congolais Qui évoluent dans ces différents championnats Et en premier lieu Nous commençons directement Avec le championnat de Belgique Le championnat de Belgique Pourquoi ? Parce que Beaucoup de Congolais évoluent de ce côté là Et nous commençons avec Eupen Eupen qui était face à Moukron Moukron Dans le cadre de la 30ème journée Du championnat de la Belgique Pour le compte de la première En première division Allais-je dire Et Eupen Qui était face à Moukron Avec un match difficile Parce qu'il était pratiquement Le dernier Au classement Au classement partiel De ce championnat Et qu'il avait En tout cas Il était obligé Obligé De battre A un score très élevé Parce que Malin Son concurrent direct Par rapport à A la bataille de place Pour le maintien Au niveau supérieur Était Aussi en train de jouer Donc c'était vraiment Un match alléchant Nous vous laissons l'occasion De voir cette rencontre Palpitante Mais aussi La mobilisation Tous à la limite Des supporters Des Eupen Qui est coaché par Claude Makelele Et également Sur les terrains On voit aussi Rémi Moulumba Chers amis sportifs Vous avez suivi là Avec beaucoup d'intérêt Les temps forts de ces matchs 4 buts à 1 En faveur de la République Démocratique du Congo Un match tout fait Tout flamme Un match à couper du souffle En tout cas Un match pareil Il y a très longtemps Qu'on a vu En nocturne surtout A Kinshasa Au tas de matri De la Pentecôte Mais il faut aussi dire Que beaucoup de joueurs Ont marqué ces matchs Entre autres Nisikens Kebano Qui a été au milieu De sa forme En marquant ses buts De la plus belle des manières Il y a également Un garçon comme Marcel Tisséran Si j'étais à l'église J'aurais dit Il a fait des miracles Non Il a fait plutôt des merveilles Marcel Tisséran Pour sa première titularisation A épaté Plus d'un Congolais Et nous pensons Que dans l'avenir Il pourra encore servir Davantage De la République démocratique Du Congo Il y a aussi un fait En tout cas Qui s'est dit Dans la rue Dans la rue Quinoise Que les joueurs Congolais Évoluant à l'étranger Lorsqu'ils viennent jouer A Kinshasa Précisement Au stade des martyrs N'arrivent pas A déployer leur grand jeu Mais le dimanche dernier Nous avons vu Tous les contraires Cela Cela revient à dire Que c'est le football Il faut jouer Il faut jouer Et jouer pour gagner Avec cet esprit En tout cas Implémenté par Florent Ibenge Ikuangé Avec tout son staff Tout le pays La fédération Les ministères Tout le monde En tout cas Derrière les Léopards Nous pensons que Les Léopards peuvent aller loin Et également Nous avons remarqué Une chose C'est que L'hymne national A été Entonné Respecté Chanté Dans tous les stades En tout cas Du début jusqu'à la fin Chose qui a été Vue il y a très très longtemps Dans un stade Archicombe Le stade des martyrs Qui était vraiment Plein comme un oeuf Les Léopards ont réussi Leur pari Certes Il y a d'autres échéances Qui attendent encore La rue démocratique du Congo Notamment La préparation Pour cette Cannes Gabon 2017 Et aussi La préparation Pour les éliminatoires Du mondial russe De 2018 Sous-titrage Société Radio-Canada